ok dans cette vidéo on va prendre un autre tag très important qui est le tag des images ok donc déjà on va commencer à faire un petit peu de ménage voilà pour voir plus clair on va même supprimer ça ok donc imaginons que je veux afficher une image après mon tag p je rafraîchis voilà après mon tag p paragraphe comment je vais faire donc je vais utiliser le tag qui s'appelle img comme image c'est un tag spécial aussi parce qu'il n'a pas de tag de début et tag de fin il a juste un tag de début et comment on va spécifier quelle image on veut afficher avec ce tag on va utiliser l'attribut source src ok là dans mon architecture de fichiers c'est à dire dans mon dossier je vais vous montrer ça dans cours html css j'ai mon index.html qui est le fichier sur lequel je travaille et j'ai rajouté image 1.jpg ok donc je vais spécifier cette image image 1.jpg j'enregistre et je rafraîchis et voilà mon image ok maintenant il faut faire une distinction entre ce qu'on appelle un chemin relatif un chemin absolu je m'explique prenons le cas où imaginons j'avais décidé que les images j'allais les mettre dans un dossier à part appelé image là je vais mettre l'image 1 dans mon dossier image je reviens sur mon code ça je l'enlève et là j'ai laissé mon src image 1.jpg si je rafraîchis ma page il ne trouvera pas mon image pourquoi parce que ce qu'il regarde c'est le point de le point de référence c'est le index.html donc si je veux donner le lien de mon image qui se trouve dans mon sous dossier image ok vous voyez là j'ai mon sous dossier image dans lequel j'ai image 1.jpg alors je vais devoir écrire image slash image 1.jpg ok ça c'est ce qu'on appelle un chemin relatif pourquoi parce qu'il est relatif au fichier index.html ok juste une autre chose importante on va dire que imaginez que je n'avais pas écrit ça et que là on obtient plus ou moins une erreur on voit cette icône qui est là pour nous dire que l'image n'a pas été affichée ok il y a une propriété d'un autre attribut qui est utilisé souvent et qui est aussi très importante dans tout ce qui est référencement c'est l'attribut alt qui est une alternative pour la description de l'image donc là vous allez mettre votre texte qui va décrire votre image ok là je vais vous donner un exemple je vais écrire juste ma photo ok on va enregistrer vous voyez donc là au moins la personne ne voit pas l'image mais voit le texte ma photo c'est mieux que rien ok comme ça il peut comprendre ce qui était censé être cette image voilà maintenant on a parlé du chemin relatif voyons ce qu'est un chemin absolu je vais prendre un exemple avec le chemin absolu de ma photo de profil de facebook j'ai copié son url je vais enlever juste ce tag là et je vais le mettre dans source vous voyez que là le contenu de mon attribut src il commence par http ça c'est un chemin absolu il ne dépend pas de où est mon image par rapport à mon index html ou quoi que ce soit non c'est un chemin qui est absolu vous voyez juste on va rafraîchir notre page et voilà ma photo de profil de facebook voilà c'est tout pour les images ah non vous savez quoi on va faire un autre petit exercice sympathique on a appris les liens et les images j'aimerais qu'on utilise une image pour faire un lien ok donc en même temps je vais vous montrer comment on utilise un peu les images on va dire que je veux rechercher une image qui représente html logo voilà image for html logo on va cliquer sur celle là là je vais lui faire view image et là je vais faire save image as enregistrer l'image je vais la mettre dans notre dossier image la voilà il l'a téléchargé donc la voilà elle est ici donc maintenant je vais la mettre cette image là à la place donc je tape image le dossier et html5 logo 512.png voilà donc l'image qu'on va voir maintenant c'est le logo qu'on vient de télécharger ok maintenant imaginez que je veux faire de cette image un lien vers une autre page ok on va dire on va prendre notre page de référence la page google donc le lien je vous rappelle qu'on utilise le tag a dans lequel je vais écrire href et je vais mettre l'adresse du site sur lequel je veux renvoyer http.slash www.google.com et l'intérieur de mon tag a va être mon image ça veut dire quoi l'intérieur je vais le prendre on va le copier coller juste que vous voyez au niveau de l'architecture ça donne ça c'est à dire que j'ai mon tag a avec mon href google.com et l'intérieur j'ai mis mon tag image donc maintenant qu'est ce qui va se passer si on rafraîchit la page donc on a toujours notre image ici html5 mais ce que vous voyez vous voyez que le cursor est devenu une main comme un lien ok maintenant si je clique dessus 1, 2, 3 je suis pris vers la page google.com donc là j'ai fait une image à partir d'un lien non j'ai fait un lien à partir de l'image pardon voilà c'est tout pour les images sorry on ё on 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 là on on comme Heart Sous-titrage FR ?